Et salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, juste après la vidéo trailer. Et c'est également une nouvelle série, c'est parti ! La série JoBuy vs Wild va donc être une série en survie, mais comme les débuts dans Minecraft sont toujours assez chiants, il faut le dire, tels que crafté du bois, la première table de craft, la première pioche en bois, etc. J'ai préféré commencer un petit peu tout ça. Donc si on se retrouve sur ce bloc là, où il y a une torche, c'est tout simplement parce qu'ici c'est le spawn de la map, c'est la première fois où j'ai spawné ici. Alors, si j'avance un petit peu vers là-bas, on va voir la base. Donc dans cet épisode, dans l'épisode 0, je vais tout vous présenter. C'est pas cet épisode qui va vous dire vraiment si vous aimez la série ou pas, c'est vraiment l'épisode de présentation de la map. C'est vraiment dans l'épisode 1, où vous verrez si ça vous plaît ou pas. Donc, ici c'est ma base, avant c'était une grotte que j'ai aménagée au fur et à mesure. Donc, j'ai tous mes coffres, avec les minerais. Je tiens également à préciser que je ne cheat pas. Alors, je n'ai jamais triché pour jouer. Tout ça est fait entièrement en survie. Certes, je ne peux pas vous le prouver, mais c'est vraiment fait en survie. J'ai aussi énormément miné et j'ai une fortune 3, ce qui explique que j'ai pas mal de minerais. Bon, rien de bien sensationnel que des ressources. Bref, ici j'ai un petit système de four, rien de bien compliqué. La petite poubelle pour jeter des trucs. Une table d'enchantement, avec une enclume. On a à côté la salle à potions. Ok, alors, bon là c'est mon lit, voilà ma chambre. 4 cubes, génial. En bas c'est un chunk à slime, pas besoin de vous le montrer. Juste après ça, lorsque j'ai terminé de faire cette base. Bon, je me suis fait un petit champ de blé, c'est assez classique. Un petit champ de pastèque. Ça c'était pour dupliquer des fleurs. Je vais vous montrer mon usine à XP. C'est tout simplement un spawner à zombies qui est tout en bas. J'ai mis un grinder, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, ça les fait perdre de la vie. Et je leur balance une potion de vie dans la gueule, ce qui permet aux zombies de leur faire perdre de la vie. Au cas où vous ne savez pas, lorsque vous balancez une potion de vie sur un zombie, ça fait perdre de la vie. Et si vous balancez une potion de faiblesse, ça lui remonte de la vie. Bon, pas besoin de vous montrer, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite j'ai fait un enclos à moutons. Bon, ça, et je ne sais pas comment ils arrivent à s'enfuir, on en voit un là-bas. Ça va être la nuit. On se retrouve de suite. Voilà, je viens juste de dormir. Alors, ce que j'ai fait juste après ça, j'ai fait ma maison là-bas que je n'ai encore jamais aménagée, étant donné que j'ai juste la flemme de déplacer tous les coffres. Donc la maison est entièrement vide et c'est le premier bâtiment que j'ai construit. J'ai fait esprit de la mettre sur une colline pour qu'elle domine un petit peu toute la vallée. Voilà, c'est très simple. Pas besoin de monter en haut parce qu'il n'y a rien. Donc vous voyez que c'est quand même un style médiéval. En fait, je compte faire un genre de village médiéval. Sauf que je ne vois pas l'intérêt de faire des maisons médiévales s'il n'y a personne qui habite dedans, étant donné que c'est une map en solo. Je joue absolument en solo. Du coup, ce que je vais faire, ça va être plein de petites usines qui vont être cachées par une maison. Par exemple, dans ces deux maisons, il y a des usines que je vais vous présenter juste après. Juste après la maison qui est là, j'ai fait l'écurie. Rien de plus simple. Petite écurie sympathique. Ça, c'est le premier cheval que j'ai trouvé. Un âne parce que c'est swagué. Enfin, du moins, parce que ça peut transporter des choses avec le coffre. Et là, mon cheval qui est pour le vent le plus rapide. Là, on a juste ça. Alors, la première usine que j'ai faite, c'est l'usine à poulet. Pour avoir un peu de bouffe. Je vais vous montrer ça d'aujourd'hui. C'est un peu le bordel par contre. Donc, on a l'usine à poulet. L'usine à poulet qui vient de Minecraft Zephyr, ça je tiens juste à le préciser parce que c'est quand même des inventions de redstone et je pense que ça mérite. Qu'on dise leur nom. Avec un système de trieurs. Et on a directement poulet cuire. Poulet cuire. Les plumes et les oeufs. Et à côté, on entend des vaches. On entend des vaches et justement, c'est l'usine à vaches pour avoir l'île de vache. Il y a environ une quarantaine de vaches là. Ah bah tiens, là, elles sont adultes. Hop, on va les tuer. Vous allez voir que ça rapporte une masse de bouffe. On va juste attendre qu'elle meurt. On va pouvoir voir toute la bouffe là. Ça vient petit à petit. C'est également la machine de vache. Congratulations, you've won a trophy. Ok, ça c'est très le clavier qui parle. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est aussi une usine assez ferme. Mais je tiens à préciser que toutes les usines qui seront, toutes les prochaines usines qu'on fera ensemble en redstone, seront inventées par moi-même. Ensuite, je suis à Loanether. Mais juste avant ça ou après ça, je sais plus du tout, j'ai fait ma petite usine, ma villageoire. Simplement pour avoir des trades. C'est-à-dire pour faire des échanges. Et puis ça me fait de temps en temps quelques golems de fer. De ce côté-là, rien d'autre à présenter. Il y a juste le nether. On va y aller. Ok, je vous reprends juste. En fait, il y a un problème avec le nether. Il a été complètement réinitialisé. Parce que j'avais un problème avec Unchunk. C'est-à-dire qu'Unchunk avait complètement disparu vers là-bas. Du coup, il fallait que je mette la map en créatif et tout ça. Enfin bref, c'était quelque chose d'assez chiant à faire. Et entre-temps, le nether a complètement disparu. Parce que j'avais aménagé une salle complètement safe. Et qu'on apparaissait. Et il a disparu. Bon, tant pis, c'est pas super grave. J'en ai fini avec la présentation de la map, je crois bien. Si vous me demandez pourquoi il y a des rails ici. C'était tout simplement pour faire venir les villageois du spawner à zombies qui est en bas. De mon usine à XP. L'usine à XP, je le rappelle, qui est là. Bon, j'ai rien d'autre à dire. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook et ma page Twitter. Je vous rappelle que l'épisode 1... D'ailleurs, dans l'épisode 1, on va faire une usine qui n'est pas courante. C'est une usine qui a déjà été faite. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Comme ça, ça vous laisse un petit peu le suspense. L'épisode 1 sortira juste le lendemain de cette vidéo. Ok. Donc vous pouvez... Vous pouvez aimer ma page Facebook si vous voulez suivre toutes mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter parce que j'ai juste Twitter. Vous pouvez aller sur mon site internet. Et sur ce, on se dit à plus. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada